Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle semaine. Aujourd'hui, des amandes sautées au gingembre et au piment, de quoi vous mettre le feu. Il faut savoir que cette recette marche aussi bien pour les autres coquillages. Donc, sans plus attendre, on y va ! Donc, il va nous falloir 1 kg d'amandes, une broche assez bête, de la sauce de poisson, 2 gousses d'ail, une grosse échalote, 4 piments frais et un morceau de gingembre d'environ 4 cm de longueur. Une cuillère à café de sucre, une cuillère à café de fécule au bohme de terre. Et on y va pour la préparation. Tout d'abord, on va couper l'échalote en petits dés. Ensuite, on va faire la même chose avec les 2 gousses d'ail. On va au préalable les écraser et ensuite les hacher grossièrement. On passe au gingembre, émasser et ensuite les couper en julienne. Pour les piments, on va les couper grossièrement aussi. Et pour finir, la branche assez bête, couper des tronçons d'environ 2 cm de longueur. Ensuite, dans une sauteuse, versez l'équivalent de 3 cuillères à soupe d'huile. Y faire revenir l'ail et l'échalote en petits cubes, environ une trentaine de secondes. Y ajoutez le piment et le gingembre. Et ensuite, bien sûr, les amandes. Recouvrez et laissez cuire environ 4 minutes. Remuez et recouvrez à nouveau et laissez encore 4 minutes de cuisson. Ensuite, retirez les coquillages. Nous allons ensuite, avec le fond, y ajouter du sucre. 1 cuillère à café de sauce de poisson. Vous aurez tout à loisir de réajuster l'assaisonnement. De la fécune de pommes de terre qu'on aura au préalable mélangée avec un petit peu d'eau. Portez à ébullition. et ajoutez la savette. Reversez les coquillages. couvrez encore une petite minute. puis dresser. Vous voyez ? Simple et efficace. Alors, à vos marques, prêts, cuisiner ! Bon appétit et à la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501